Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui est en train de monter dans les revues et dans les médias que l'on appelle la tropicalisation de la Méditerranée. Et oui, vous avez bien entendu, la tropicalisation de la Méditerranée. Je vous explique tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce que la tropicalisation de la Méditerranée ? C'est très simple, c'est dû principalement au changement climatique qui, comme vous le savez, interfère sur l'ensemble du globe et principalement sur les mers et les océans. Il modifie profondément les constantes de température, d'acidité et enfin de salinité de la mer en général. Ces paramètres évoluent et modifient considérablement l'écosystème de la Méditerranée. Il en résulte une disparition de certaines espèces en Méditerranée et à contrario, comme ces niches sont vacantes au niveau des écosystèmes, elles vont être colonisées par des espèces dites tropicales qui supportent mieux ces nouvelles conditions, c'est-à-dire une température un peu plus élevée, une acidification de la Méditerranée et une baisse au niveau de la teneur en sel. En tant que pêcheur en apnée, depuis 45 ans, j'ai 5 cas à partager avec vous pour vous montrer justement que la tropicalisation de la Méditerranée, c'est du concret. Mais avant de commencer, je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse pour vous montrer que les changements climatiques, en fin de compte, ils sont devant nos yeux. Petit exemple bien concret du changement climatique, cette année, je suis allé visiter un petit peu l'Islande et j'ai été vraiment subjugué par ce pays et surtout par les cascades. Il y en avait de tout type, avec des débits de plus en plus importants. Au bout d'un moment, je me suis posé quand même la question pour savoir d'où venait cette eau. Tout simplement du glacier, du glacier qui est en train de fondre à vitesse grand V, dû au réchauffement climatique. Donc plus le débit des cascades est important, plus c'était magnifique à voir, mais indirectement, c'était le glacier qui était en train de fondre. Donc là, ça a vraiment un effet tout à fait visible du changement climatique et d'autre part, toute cette eau douce qui se déverse dans la mer, dans les mers sub-arctiques, justement, modifie considérablement les écosystèmes. Premier cas de tropicalisation de la Méditerranée, avec malheureusement la disparition d'une espèce bien connue en Méditerranée, que l'on appelle la Grand Nacre de Méditerranée. C'est une espèce qui est protégée et principalement au niveau de la baie d'Ajaccio. Il y en avait énormément dans des coins bien connus par les pêcheurs en apnée. C'est une espèce, comme je le répète encore, qui est protégée. Eh bien, toutes ces nacres, une grande majorité, sont mortes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elles ont été attaquées par un parasite, si elles ont été affectées par une élévation de la température ou une diminution de la température, ou si c'est l'acidification de la Méditerranée qui a mis fin à leur jour prématurément. Deuxième cas de tropicalisation de la Méditerranée, cela concerne les herbiers de possidonie. On les appelle souvent le poumon de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de ces herbiers de possidonie, beaucoup de poissons frayent et les alevins se réfugient dans ces herbiers pour se protéger des prédateurs. Les herbiers de possidonie sont en train de mourir. Il existe de nombreuses zones où, au lieu que la couleur des herbiers de possidonie soit verte, elles deviennent marron, voire grise. C'est très significatif du fait qu'ils sont en train de pourrir. Je ne sais pas si cet état est dû à une modification des constantes de la mer, c'est-à-dire la température, l'acidité ou la salinité. En tout cas, c'est bien malheureux à dire, mais les herbiers de possidonie sont en train de dépérir progressivement. Comme je vous l'avais dit précédemment, la disparition de certaines espèces entraîne l'apparition de nouvelles espèces. Cet été, j'ai été très surpris de voir l'apparition de rougers tropicaux. Et oui, vous ne rêvez pas, des rougers tropicaux. De petite taille, entre 6 et 10 cm à peu près. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils se caractérisent donc ça. Ils ressemblent étrangement aux rougers traditionnels des Méditerranées, mais ils sont beaucoup plus petits, d'une part. Ils ont un bec, un genre de museau. Et puis, au niveau de la nageur caudale, une taille jaune. Ils sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus craintifs que les rougers traditionnels. Ma seule question que je me pose à l'heure actuelle, c'est que, est-ce que ces deux espèces vont pouvoir cohabiter et l'une ne va pas, justement, supplanter éventuellement le rouger traditionnel et le faire disparaître radicalement. Quatrième cas bien concret de tropicalisation de la Méditerranée avec l'apparition d'une nouvelle espèce, l'oursin-dialème. Et oui, vous ne rêvez pas, cette année, j'ai découvert des oursins-dialème. Et je n'en ai pas vu qu'un, j'en ai vu un paquet. C'est des oursins qui se caractérisent par des aiguilles de 20 cm de long. Ils sont de couleur noire. Ils sont très caractéristiques. Par contre, ils sont très mobiles. Ils sont constitués à peu près de 3 ou 4 individus par groupe. Et ils se réfugient souvent au niveau des crevasses dans des rochers. La particularité de cet oursin, c'est qu'à l'extrémité de ses aiguilles, il y a du venin. Donc, si jamais vous avez la main en contreuse attention d'en capturer un, vous risquez de vous affecter. Donc, faites attention. Et un dernier petit conseil, il oriente toujours ses épines face au danger. C'est une manière à lui de se protéger. Dernier exemple de tropicalisation de la Méditerranée. Si je vous dis rascasse volante, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Moi, oui, mais pas en Méditerranée. Moi, je voyais plutôt ça dans les aquariums. Vous savez, c'est la fameuse rascasse, un peu queue de voile, comme on appelle chez nous. Voilà, magnifique dans les aquariums, mais qui n'a rien à faire en Méditerranée. Et bien, croyez-moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines cette année. Premier constat, pas du tout craintif. Je pense qu'elle n'a aucun prédateur connu actuellement en Méditerranée. Donc, j'ai bien peur que dans quelques années, elle va proliférer à une vitesse grand V et supplanter toutes les espèces à peu près de la même famille. Donc, voilà, j'ai même fait un essai avec la pointe de mon fusil, sans la blesser, bien sûr. Je l'ai juste voulu la pousser. Et bien, je crois qu'avec ça, j'avais du mal à m'en dépêterer. Elle est venue me voir, mais elle ne m'a pas considéré comme un prédateur. Juste, voilà, juste par curiosité. Mais elle n'était pas du tout craintive. Donc, voilà, là aussi, c'est un effet flagrant de la tropicalisation de la Méditerranée. Je pense qu'il y a énormément de choses que l'on ne sait pas. Mais, en tout cas, en tant que pêcheur en apnée, j'ai pu voir ça de mes propres yeux. Et croyez-moi, la Méditerranée est en train de changer actuellement. Voilà, je voulais vous faire part de ce phénomène de tropicalisation de la Méditerranée. Je pense que c'est un phénomène qui va s'amplifier avec, d'une manière exposant, ciel dans les futures années dû au réchauffement climatique, dû à l'élévation de la température. De nouvelles espèces vont sûrement apparaître en Méditerranée et d'autres vont sûrement disparaître. C'est ce qui me chagrine un peu parce que des espèces historiques qui sont là depuis des générations et des générations vont sûrement disparaître dû à l'effet de compétition. Mais bon, ça, on n'en est pas encore sûr. Mais il y a de fortes chances que ça se produise. Je pense qu'il y a de nombreuses espèces de poissons qui sont déjà présents en Méditerranée mais dont nous ne soupçonnons pas leur présence actuellement. Voilà, donc écoutez, c'est ce que je tenais à vous dire. En tout cas, moi, je suis un témoin privilégié de ce qui se passe en Méditerranée. Je n'ai pas dit que je suis tous les jours dans l'eau mais au moins une fois par semaine minimum. Donc je vois à peu près l'évolution. C'est comme ça. Il va falloir s'adapter et surtout essayer d'en tirer profit au maximum. Voilà, je vous dis à très bientôt. Soyez prudent dans vos plongées. Faites attention à vous. Et encore une fois, merci de votre fidélité et de votre patience. A très bientôt.